Un Gabonais sur deux en souffre. Avec une population d'environ 1,9 millions d'habitants, cela donne 199 000 personnes affectées. Sur les 25 dernières années, le nombre de personnes affectées a triplé au Gabon. Le diabète est une augmentation chronique de taux de sucre dans le sang. C'est parce que c'est une journée internationale du diabète. Le monde entier célèbre cette journée aujourd'hui. Pour nous, c'est une bonne chose parce que nous avons contrôlé ce matin. Cette journée est pour nous aussi un avantage d'attirer l'attention, de sensibiliser aussi ceux qui passent, les clients qui sont venus ici ce matin. Ça les emmène déjà à prendre soin de leur corps. Parce que le corps, on n'en prend pas souvent soin. On l'utilise, mais on ne sait pas que le corps a besoin de l'entretien. Moi, j'ai une décennie à 93. Donc, c'est plus ou moins satisfaisant. Voilà, elle est normale. Avec une trace du diabète. C'est à moi de maintenir le cap jusqu'à un certain niveau. Donc, on peut toujours faire du sport, boire beaucoup d'eau, c'est réhydraté. Donc, c'est un peu ça. Il y a des personnes qui ont eu des glycémies élevées. Ce qui veut dire qu'elles sont passives d'être diabétiques. Nous ne faisons qu'offrir un test ponctuel. Et quand nous décennons ces cas de diabétiques, en ce moment, nous envoie ces personnes pour qu'elles aillent réellement auprès des structures adaptées pour cette maladie. Le conseil que je peux donner aux gens en ce moment, c'est pour se rendre compte à la maison que nous avons des complications vues au diabète. C'est quand vous vous rendez compte que vous allez aux toilettes. Une, deux, trois fois au bout de 30 minutes, ce n'est pas un bon signe. Et dans la nuit, quand vous dormez, vous vous rendez compte que vous allez aux toilettes. Une, deux, trois, quatre fois, ce n'est pas un bon signe aussi. Il faut aller impérativement se faire dépister auprès du service d'endocrinologie de libre-vue. Sous-titrage ST' 501